... Normand est là, Normand, notre chroniqueur, donc, d'Ottawa, qui va nous parler de nouvelles technologies pour magasiner, et donc de Google. Et là, on va faire des découvertes assez particulières. Et là, on est loin du magasinage par catalogue, comme vous allez le voir. Ce que je vous présente, c'est un prolongement de Google Earth que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir. Alors, c'est un logiciel de géolocalisation qui nous aide dans nos déplacements essentiellement. Mais là, ce qu'on peut faire maintenant avec Google Earth, et je vous présente tout de suite ces images, j'ai accompagné, donc, Tommy, qui dirige une entreprise qui s'appelle Virtuo 360. Tommy Faffa, qui est le président de l'entreprise, et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il s'installe chez un concessionnaire de motociclettes à Ottawa, Wheelsports. Il installe une caméra, bien sûr, de très grande qualité. Il va balayer la pièce sur un axe de 360 degrés. Vous voyez l'objectif qui est un peu spécial. Contrôlé, évidemment, à partir de son iPod. Et là, on peut voir l'intérieur du commerce. C'est ce que vous voyez présentement, une fois que tout ça a été cousu sur le net. Et là, une fois qu'il a fait son axe à 360 degrés, il va reprendre sa caméra, va aller la porter un tout petit peu plus loin, et il va reprendre exactement la même chose et va coudre les images. C'est son expression, regarde. C'est un logiciel assez particulier. D'accord. Et ça nous permet même de monter les escaliers à l'intérieur de ce commerce. Regarde, c'est un peu exceptionnel. On peut littéralement voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. On monte les marches et on se retrouve ensuite au deuxième étage où on peut découvrir ce qu'il y a sur les lieux. Donc, c'est comme d'aller dans la boutique sans y être physiquement. Exactement. Donc, pour le commerçant, évidemment, ça lui permet d'amener des consommateurs à l'intérieur de son magasin sans qu'il y soit. Et pour nous, le futur consommateur, si ça nous plaît ce qu'on voit, on va peut-être dire, « Oui, c'est ce que je viens de voir là dans cette entreprise-là. J'ai le goût d'aller voir. » Alors, j'ai demandé à Tommy Fafard de nous expliquer, parce que c'était tout à fait nouveau pour moi. En fait, pour la plupart d'entre nous, il y a un mois, on n'entendait pas parler vraiment de cette façon de faire du commerce et des échanges commerciaux. Alors, je vais demander, quel est le pari, dans le fond, quand on est dans le monde de l'Internet? D'accord. L'application Google Maps, c'est l'application numéro un en 2013, utilisée par à peu près 74 % des gens qui ont des appareils mobiles. Donc, les gens cherchent. Mais ces photos-là sont disponibles à travers ces applications-là, que ce soit d'un mobile ou d'un ordinateur. Donc, l'avantage d'avoir ça, c'est qu'on n'a pas à réimprimer nos cartes où on a vraiment une belle carte de visite, les gens voient, et ça parle, les photos. Si une photo vaut mille mots, une visite virtuelle en vaut un million, à mon avis. Alors, j'imagine que les commerçants, c'est un avantage pour eux, donc ils le contactent, puis c'est populaire? Bien, de plus en plus populaire. C'est moins cher, par exemple, de faire prendre des photos par l'équipe de Google, par exemple, que d'acheter des cartes d'affaires ou d'acheter une page de publicité dans les journaux. Donc, on peut comprendre en partant. Et déjà, comme consommateur, non seulement on peut voir la façade du magasin, mais on peut entrer à l'intérieur. Maintenant, si on se transpose un peu dans le temps, il y a toutes sortes de commerces qui sont inscrits à ça. Il y a des salons funéraires, il y a des spas. Quoi de plus agréable? Vous voulez partir en amoureux avec votre douce dans un spa, par exemple? Oui, puis ça coûte cher. On veut savoir si on veut. Bien, tu veux voir l'endroit, puis voir si ça me plaît. Si vous voulez, par exemple, écoute, il y en a des décorations de meubles, des endroits de sport où on s'entraîne. Il y a des restaurants, évidemment. Il y a un concours en New York qui a été organisé. Une quarantaine, 40 commerces en tout, restaurant, les gens pouvaient aller le visiter puis ensuite pouvaient aller à l'intérieur de ce commerce-là. Aimerais-tu visiter un hôtel, par exemple? Ah oui, j'aimerais ça. Le St. James? Oui, le St. James. C'est là où reste Madonna, par exemple, lorsqu'elle vient à Montréal. Alors, on peut avoir accès au St. James. Alors là, vous allez imaginer que je suis à la maison ou que vous êtes à la maison en train d'utiliser vous-même votre ordinateur, tout simplement. Et là, avec l'aide de la souris, ça, c'est la souris que j'utilise, je peux me déplacer à l'intérieur de la suite et aller voir littéralement ce qui se passe. Alors ici, c'est la salle à manger. OK, donc ça, c'est la grande suite du St. James. C'est la grande suite principale. Au fond, là-bas, on a la chambre, probablement là où les vodètes peuvent dormir. Moi, je ne me rappelais pas d'avoir été au St. James, dans cette chambre. Non, mais non plus. Moi non plus. On peut même aller voir. Oui, mais pour moi, c'est important, la salle de bain. Alors, regardez, on peut rentrer à l'intérieur de la salle de bain. C'est 360 personnes. Essayez d'imaginer un peu l'application de tout ça quand vous préparez des vacances à l'extérieur, loin de la maison, dans le sud, par exemple, que vous voulez visiter. Oui, des locations de maison, parfois, peut-être que ça va s'en venir, ça aussi. Tommy Fafa m'expliquait, tu sais, est-ce que j'ai assez de rangements, on peut aller dans le placard ici, bon, on n'ira pas là. Même des visites de maison, des grosses compagnies de comptage. Donc, on est rendu là dans la consommation. On est rendu là. C'est un peu fou comme système. Oui, c'est un peu fou. C'est un peu fou. Est-ce que c'est utile? Je pense que oui. Je pense qu'on assiste au tout premier balbutiement d'une nouvelle technologie qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Il y a une deuxième chambre, en plus, dans cette suite-là. D'accord. Écoute, Normand, tu pourras nous montrer ça pendant la pause. Oui. Mais le catalogue, c'était... Sous-titrage Société Radio-Canada